salut les poissons j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 20 du 15 au 21 mai 2023 ce tirage s'adresse aux poissons en signes principales astrologiques solaires en signes ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guillée en général et de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide je devrais dire de par ordre d'un par ordre d'importance d'apparition de ces signes dans votre thème plutôt parce que par exemple si vous êtes poisson en signes solaires mais vous avez tous vos autres signes qui sont en en lion mettons enfin vous êtes plus lion quoi je pense que je dirais ça à semaine prochaine bref c'est pas grave peu importe on va faire un tirage général pour vous les poissons puis un conseil c'est parti alors les poissons qu'est ce qu'on peut vous dire pour la semaine prochaine est tombée à l'envers l'intuition vous n'avez aucune intuition vous ne voyez rien vous ne comprenez rien vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions vous n'arrivez pas à écouter les guidances ou à les comprendre les guidances générales privées vos propres cas votre troisième oeil vous n'arrivez pas à percevoir les secrets vous ne savez pas vous même si vous devez vous dévoiler peut-être que ça vous parle de dévoilement de secret aussi mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vous n'avez aucune intuition aucune perception vous ne voyez pas clair du tout vous ne comprenez rien vous ne savez rien on a le 7 de trèfle travail patient mais bon vous allez quand même travailler prendre votre temps vous allez vous dire peut-être c'est une question de temps c'est une question de travailler mon intuition c'est assez une phase peut-être que voilà bon il ya une question d'entreprendre quand même je sais pas je comprends rien je sais pas où je vais mais je j'entreprends quand même dans ce qu'il faut je travaille dans ce qu'il faut j'attends dans ce qu'il faut pour espérer récolter dans ce qu'il faut voilà je j'accepte en temps et en heure ce qu'il doit se passer elle tombe à l'envers l'amitié il n'y a pas d'amitié a plus d'amitié peut-être dans une relation dame sœur amoureuse amicale là où c'était basé sur l'amitié la loyauté la complicité le partage l'entraide l'écoute bon ben finalement il y en a pas il y en a plus trop dans une relation amicale aussi pure sans question sentimentale bon ben finalement finalement peut-être on n'est pas amis et pas vraiment d'amitié en fait vous ne peut-être vous ne voulez plus miser sur l'amitié aussi en amour sert à rien d'attendre ça à travailler ça ou avec les autres bon il ya une question de d'amitié là qu'il n'y a pas qu'il n'y a plus qui ne se fait pas ou qu'on ne veut plus entretenir travailler dernière carte on a le fardeau par contre vous allégez d'un fardeau autant vous savez pas où vous allez et c'est autant il ya des amitiés qui n'existe plus ou pas mais c'est moins lourd c'est moins lourd c'est moins pénible il ya moins de responsabilités moins de travail à faire moins de choses à dire moins de choses à exprimer lâcher alors on va préciser les cartes donc sur l'intuition à l'envers le contrat ça fait partie de votre contrat dame déjà on vous dit les poissons ça fait partie de votre contrat dame incarnation moment comme ça ça fait partie de votre mission de vie fait partie de votre relation qu'à un moment donné vous ne savez rien vous ne comprenez rien vous ne voyez pas clair voilà peut-être vous ne voulez plus où vous n'utilisez plus votre intuition pour des contrats des engagements des des signatures malgré aussi un manque d'intuition c'est pas pour autant que vous ne vous engagez pas que vous ne signez pas ce qu'il faut que vous n'êtes pas engagé envers quelqu'un envers un projet une situation sur le travail passion dans le retard bon là carrément la passion se transforme en retard les poissons vous êtes en retard où le retard s'accumule ça peut être dans votre travail ça peut être dans un travail sur vous ça peut être pour récolter aussi c'est bien beau de attendre mais on va pas attendre l'éternité pour récolter ce qu'on veut non plus sur l'amitié à l'envers on a la sexualité aurait s'il ya ni amitié ni sexualité je vois ce qu'il ya donc déjà ça peut être dans une relation amoureuse il ya ni amitié donc c'est à dire on ne se parle pas on n'est pas solidaire on ne partage rien comme projet ensemble on ne n'a pas confiance en l'autre ou confiance en soi à travers l'autre ou et en plus on ne couche pas ensemble on ne se désire pas enfin bon donc là des relations amicales aussi que vous pensiez peut-être ou que vous dont vous ne voulez pas plus bah de façon on n'a même pas le désir même pas le désir de parler que ça fonctionne de voir les gens de d'insister de faire en sorte que les choses puissent se transformer sur le fardeau à l'envers on a la fécondité par contre on a des choses encore en préparation gestation vous vous allégez d'un fardeau de responsabilité de travail de choses à exprimer de vérité mais c'est pas encore tout à fait vous êtes en préparation gestation pour ça on a aussi des questions parents enfants vous allez vous allégez peut-être de responsabilité familiale mais vous occupez toujours de ça alors sur l'intuition à l'envers et le contrat qu'est ce qu'on vous dit les poissons pour cette semaine alors celle ci à l'endroit celle ci à l'envers l'as d'eau un grand amour secret d'accord bon alors vous ne percevez rien des secrets ce fait partie de votre contrat d'âme ça vous empêche pas de vous engager ou de rester engagé dans ce qu'il faut ou dans ce qui est mais quand même toujours un secret à propos du grand amour mais qui est votre grand amour l'univers vous cache-t-il un grand amour l'autre cache-t-il vraiment ses sentiments de toute façon on n'en sait rien puisque c'est secret et que vous ne savez pas devez vous dévoiler vos sens de vos sentiments si vous devez écouter vos intuitions pour savoir de toute façon vous savez pas donc voilà l'amour sera-t-il dévoilé au grand jour aux autres on n'en sait pas plus on a le de dos un couple existant un couple destiné du coup vous savez pas si votre couple existant est le bon si votre couple destiné sera existant ce qu'il faut croire ce qu'il faut choisir ce qu'il faut en penser on a le messager de terre c'est pas grave vous allez vous décidez vous de vous choisir vous savez rien vous comprenez rien vous savez pas ce qui doit se passer ou ce que vous devez choisir vous travaillez sur vous vous faites confiance vous dites tant que moi j'ai confiance en moi ou en ce que je crois ou en si en ça concret ou secret bah ça va elle est tombée envers le set de feu en plus on vous aide pas on vous envoie pas de signes ni signes de l'univers synchronicité en miroir guidance alors là vous êtes face à vous même aucune compréhension tout est bouché on veut l'univers ne veut même pas vous encourager dans un chemin à croire ceci à faire cela à choisir ça bon sur le travail patient et le retard qu'est ce qu'on vous dit l'empereur bah c'est pas grave vous allez être fier de vous vous allez bomber le torse vous allez reprendre un égo masculin de confiance en soi dans le travail dans l'action dans l'amour propre dans voilà on a là le roi d'air alors c'est peut-être juste une une façade un masque mais bon vous le portez bien en mode quoi je ne récolte pas non mais c'est prévu que je récolte pas à ce moment là quoi je dois travailler sur ça et je suis en retard non mais t'inquiète je suis à l'heure etc etc bref vous vous voilez la face à vous même aux autres mais ça fonctionne bien et on a le 5 de feu c'est compliqué mais avec sagesse vous acceptez oui je dois travailler oui c'est en retard ou je sais même pas où je dois planter les graines des choses prennent du temps mais c'est pas grave je travaille la confiance en moi je ne montre rien de ça aux autres à je ne sais qui et je fais preuve de résilience devant les problèmes des retards sur l'amitié à l'envers et la sexualité sont tombés à l'envers le 6 d'air à vous n'évoluez plus dans votre façon de penser c'est plus la peine de réfléchir à la question de si vous devez quitter cette personne ou pas alors soit vous dites bah évidemment que je dois la quitter il n'y a ni amitié ni sexualité ou alors bah non il n'y a ni amitié ni sexualité mais j'ai arrêté de réfléchir à la question je ne la quitterai quand même pas par rapport à des amis aussi où il n'y a plus d'envie de faire d'efforts ou d'agir ou bon ben non on a le valet de feu avait d'accord vous n'arrivez pas à vous écouter ici à être honnête envers vous même intègre authentique d'accord alors peut-être est ce qu'il ya ni amitié ni sexualité ou est ce qu'il ya pas l'un où il ya l'un mais pas l'autre mais elles auraient été quand même l'une ou l'autre allant à l'endroit quand même mais bon bon en tout cas ici c'est plus la peine d'y réfléchir à est ce que vous allez quitter cette personne cette situation évoluer dans votre façon de penser mais en même temps vous n'êtes pas honnête envers vous même dans par rapport à ça vous n'arrivez pas à être un texte ça veut dire qu'à mon avis ben en fait il n'y a ni amitié ni sexualité peu importe ça peut être amoureux ou ça peut être juste amical enfin il n'y a pas d'amitié il n'y a pas de désir que ça évolue d'un côté ou de l'autre où il n'y a pas de sexualité ou de projet ensemble de confiance dans une relation amoureuse mais on part pas mais on s'écoute pas sur le fardeau à l'envers et la fécondité on a le magicien et tombe à l'envers n'êtes pas maître de la situation vous ne pouvez pas attirer ce que vous voulez vous n'avez pas les cartes entre vos mains d'accord bon les le fardeau s'allège mais c'est encore en préparation peut-être parce que vous ne pouvez pas faire autrement vous ne pensez pas pouvoir faire autrement mais vous pouvez peut-être pas faire autrement waouh on a l'as de denis et ben c'est pas grave vous allez avoir confiance dans votre réussite dans un nouveau départ on sait pas on voit rien on comprend rien on est guidé par rien on doit juste s'écouter soit aucun problème pas de souci j'accepte le nouveau départ c'est avec juste de la confiance en moi et on verra bien où ça me mène donc ça peut être dans le travail l'argent des projets concrets où ça peut être en amour ou en amitié en relation sociale ou familiale ou n'importe quel projet vous avez confiance en vous et c'est le principal pour réussir dans sa vie et peu importe le domaine ici cette de coupe par contre vous êtes dans le flou bon en même temps c'est le principe c'est vous ne savez pas cette semaine donc vous êtes dans le flou faut se fier aux autres aussi à l'entourage la famille les gens la société peut être ce qu'ils vivent vous peut-être qu'ils disent pour savoir si vous êtes vraiment en retard ou si ça va le faire ou si il faut un petit peu le dire c'est un peu le flou vous avez du mal à choisir vous avez du mal à vous positionner à savoir ce que vous devez en penser être influencé peut-être par vos rêves ou pas vos par pas vos rêves on a le pendu à vous êtes bloqués ouais le truc c'est que vous êtes très attaché à cette personne à cette situation que ce soit en amitié ou en amour donc en relation est donc de toute façon vous restez là vous restez bloqués parce que vous n'arrivez pas à vous en libérer on a certainement de la dépendance affective ou matériel ou alors on a vraiment un lien karmique qui est très puissant très karmique et ici on a la maison dieu un bouleversement il va y avoir un bouleversement mais visiblement c'est pas vous qui le provoquez ou qui l'attirez à moins que on a une question de rupture maison foyer famille ou surprise alors dernière carte sur l'intuition le contrat l'as d'eau le de dos le messager de terre et le set de feu à l'envers et l'as de denier l'homme avec un as de coeur d'accord non encore dans le secret un grand amour secret on a l'as de coupe et on a l'homme le masculin la masculine bon allez avant tout c'est la question de la confiance en soi et d'agir c'est un peu la méthode couer j'ai confiance en moi j'y vais je fais le grand amour je le connais pas ou le grand amour c'est lui c'est tel ou ou le grand amour il est pour moi où je dois faire ça aussi peut-être on peut avoir des projets créatifs artistique personnel sur le travail patient le retard l'empereur le roi d'air alors les oiseaux avec un set de carreaux en plus on va pas vous aider vos anges gardiens ne vous enverront pas de message pour vous dire de persévérer dans une voie ou dans une autre pour vous dire de choisir ça ou de croire si ou d'écouter les gens ou pas on a les souris avec un set de trèfle on en revient au même point vous allez être un peu stressé vous savez pas savoir où il faut entreprendre agir travailler patienter si vous allez récolter c'est un peu le stress parce qu'on vous ne vous aide pas du tout peut-être c'est pour travailler votre polarité masculine l'ancrage c'est à dire qu'on se fie pas au féminin les intuitions le perché je sais pas quoi non on se fie au concret à ce qu'on fait et puis sinon c'est peut-être parce que vous avez été un peu est ce que c'est parce que vous êtes dans l'égo en mode non mais moi je sais alors qu'en fait non vous savez pas on a la femme avec un as de pique d'accord là par contre vous allez savoir vous écoutez vos idées vos intuitions votre sensibilité là c'est assez clair s'il n'y a pas d'amitié pas de sexualité il n'y a pas tergiversé 150 ans si vous restez c'est parce que vous êtes bloqués financièrement ou dépendants affectifs ou parce que il ya une sorte de lien karmique très toxique vous n'arrivez pas à couper il n'y a pas d'autres vérités d'ailleurs vous avez peut-être le coupé en tout cas vous allez en prendre conscience dans votre tête comme une vérité une décision et dernière carte sur le fardeau extérieur on a le soleil avec un as de carreau magnifique vous allez être heureux vous allez agir alors à mon avis là il peut y avoir des petites étincelles et un petit pétage de câbles il ya un petit bouleversement on écoute son instinct son désir ça la passion et on agit on passe à l'action pour être heureux donc qu'est-ce qu'on veut dans ce tirage les poissons pour cette semaine vous n'avez aucune intuition vous ne savez rien vous ne comprenez rien les secrets à percevoir ou à dévoiler ou qu'ils seront ou pas mais c'est pas grave vous êtes ancré dans le masculin dans une polarité masculine d'ancrage et d'action c'est peut-être ça le secret c'est juste de faire et puis de voir après ce qui se passera de toute façon on veut pas vous guider on vous enverra pas de message pour vous aider plus que ça vous devez apprendre à entreprendre à faire des tests même si ça vous stresse entreprendre un endroit travailler un endroit et puis voir ce que ça donne voilà et vous allez quand même continuer d'écouter vos intuitions vos émotions et vous faire confiance et avoir plus confiance en vous en fait dans des vérités dans des perceptions et vous allez agir on a trois as quand même donc il ya quand même des questions de nouveaux départs et vous allez agir en écoutant votre instinct vos désirs la passion et en passant à l'action et vous allez être heureux pour moi c'est une idée d'être dans l'instant présent d'être dans le masculin d'action et dans l'instant présent de ce qui vous fait du bien à l'instant t plutôt que dans le perché féminin de je crois que je sais c'est écrit dans les étoiles et dans le on verra plus tard voilà on va dire un petit peu comme ça voilà pour ce tirage les poissons j'espère que ça vous aura parlé je vais vous tirer une petite carte de conseil est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner elle tombait l'envers la fée de l'organisation si tu te sens bloqué organise toi mais toutes les chances de ton côté ben on vous dit que même si vous vous organisez que vous mettez toutes les chances de votre côté ça va rien faire un peu mais j'ai pas écouté déjà on vous dit que vous n'êtes pas bloqué et c'est pas une question d'organisation c'est pas une question de mettre toutes les chances de votre côté quoi bon je sais pas comment ça vous aura parlé voilà pour ce tirage les poissons j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle semaine je vous dis à bientôt au revoir